bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un objet ici une simple maison très basique avec un logiciel de modélisation pour ceux qui débutent ou qui n'y connaissent rien du tout alors c'est une question qui est souvent posée avec quoi modéliser des objets ou même des personnages alors bien évidemment ici ça permettra de modéliser des objets et pourquoi pas pour certains de les animer grâce à l'animation dans unity mais effectivement on ne pourra pas réaliser de personnages mais vous pouvez voir que des objets plutôt statique ou de décors vont être très facilement réalisable en quelques clics grâce à ce logiciel qui s'appelle tinkercad qui est totalement gratuit et en ligne alors je vous retrouve tout de suite dans ce logiciel pour vous montrer comment créer ce bâtiment nous voilà sur la page de tinkercad.com et vous n'avez plus qu'à créer un compte et vous loguer pour bénéficier de ce logiciel totalement gratuit online alors vous arrivez sur cette interface et je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne mais tout d'abord il faut savoir que tinkercad n'est pas dédié à la modélisation d'objets ou de personnages de jeux vidéo en fait il est dédié à la base à la conception d'impression 3d en fait pour réaliser des maquettes pour ensuite les imprimer grâce à une imprimante vous avez aussi une partie circuit qui vous permet de tester tout ce qui est arduino et autres mais nous ce qui va nous intéresser c'est la conception 3d et on va donc créer ensemble une nouvelle conception on va attendre que sa charge et évidemment on peut voir que l'interface est relativement simple c'est ce qui va nous intéresser pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec la modélisation vous allez voir que pour modéliser des objets certes assez basique ça va être très simple donc vous pouvez voir ici votre plan de conception qui est sur une grille en un millimètre on peut voir à la base alors évidemment on va pas changer ce mode de gris parce qu'encore une fois il va pas correspondre aux pixels dans notre jeu c'est pas fait à la base pour ça mais vous allez voir que c'est relativement simple à utiliser et de ce fait assez intéressant pour créer des objets là on va s'intéresser on va créer un genre de petit bâtiment très rapidement et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne alors au niveau de l'interface vous avez ici à droite vous pouvez voir le plan de construction et la possibilité d'utiliser une règle donc ça si vous en avez besoin vous pouvez positionner votre règle et vous pouvez ici l'utiliser moi je vais fermer la règle c'est pas ça qui va nous intéresser le plan de construction c'est l'espace ici si on clique où on se trouve bon jusque là ça ça va pas beaucoup nous intéresser vous avez ici des formes simples et vous pouvez voir que dans le menu vous avez un tas de formes assez intéressantes alors des formes encore une fois certes basiques mais qui vont être très utiles vous avez d'autres possibilités comme faire des textes et des nombres alors évidemment je vous laisse découvrir mais pour créer un texte vous cliquez vous pouvez voir le texte vous avez une petite fenêtre de propriété qui s'ouvre ici et là je peux écrire absolument tout ce que je veux comme par exemple unity je peux modifier la hauteur de là je peux modifier le bevel peut voir et je peux aussi choisir le nombre de segments pour que ce soit plus ou moins fin bon je vais pas m'arrêter là dessus je vais simplement ici sélectionner et appuyer sur la touche supr de mon clavier ou alors je peux cliquer ici sur la petite poubelle qui est supprimé vous pouvez voir que c'est assez simple ici vous avez la possibilité d'annuler la dernière opération avec ctrl z et ici avec ctr y rétablir la petite poubelle un outil ici qui permet de dupliquer celui ci qui permet de coller et celui ci de copier tout simplement alors il ya d'autres possibilités que je vous laisse découvrir des connecteurs donc là qu'ils vont être beaucoup plus tôt pour la modélisation de pour l'impression 3d mais nous ce qui va nous intéresser c'est surtout les formes simples alors pouvoir vous avez un tas de formes là on va essayer de modéliser très rapidement un hangar donc on va utiliser ici cette forme qui est une boîte je vais cliquer et je vais la positionner ici alors la première chose avant de s'attaquer ici à la manipulation de cet objet vous pouvez voir que j'ai d'ailleurs mettre un deuxième cube ici pour que vous compreniez bien que j'ai ici la possibilité de tourner en fait de ici de cliquer sur avant pour avoir une face avant je peux ensuite avec ma souris voyez me déplacer comme ça je peux très bien le faire en faisant un clic droit de la souris et j'ai exactement le même résultat si j'enfonce la molette centrale de ma souris je peux déplacer la scène ce qui peut être intéressant je peux zoomer en avançant avec la molette de la souris et des zoomer en reculant avec la molette de la souris de nouveau donc vous pouvez voir que pour vous déplacer c'est relativement simple clic droit je fais une rotation j'enfonce la molette centrale je me déplace et je zoome et je dézoome en faisant rouler ma molette le la partie le clic gauche va servir à la sélection alors vous avez une autre possibilité si c'est des petits icônes de raccourcis donc vous avez la vue de début c'est à dire la vue standard maintenant vous avez la possibilité ici d'ajuster sur la forme sélectionné ce qui est assez intéressant surtout quand on a un portable parce que c'est pas forcément évident ici vous avez la possibilité de zoomer dézoomer et ici de passer en vue perspective ou ortho orthogonal dans la vue perspective va être très intéressante parce que si on passe en vue du haut on va pouvoir bien ajuster ici nos réglages mais on y reviendra ensuite donc on va repartir ici en vue plutôt standard je vais prendre ce cube et le supprimer alors on va essayer de faire un petit temps gare vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on va modéliser des choses assez basiques mais qui vont être vraiment simples à mettre en oeuvre donc je sélectionne mon cube vous pouvez voir que j'ai ici un tas de petits poignets les petites poignets blanches vont me permettre en fait de sélectionner de dimensionner l'objet comme vous pouvez le voir voilà donc j'ai des tailles donc si je peux directement en faisant tabulation choisir et modifier une table imaginons ici que je veux que mon ma pièce fasse 40 et que je refais table sur 40 voilà on peut voir que là j'ai bien 40 mm sur 40 millimètres alors ça c'est ça va être un problème au niveau d'uniti parce que le facteur va pas être le même mais on va régler ça plus tard donc vous avez la possibilité de déplacer cet objet grâce à la flèche donc évidemment moi ce qui m'intéresse est le remettre à zéro on peut voir que je suis pas à zéro donc je vais mettre ici zéro tout simplement voilà ce qui me permettra de bien le mettre au centre de fin au sol en tout cas et ici ben voilà ce qu'il ya à savoir vous avez la possibilité aussi de faire des rotations de votre objet voilà vous selon un certain degré donc je vais faire un ctrl z pour revenir en arrière vous avez la possibilité de le faire sur les trois axes comme vous pouvez le voir ctrl z est ici sur le dernier axe voilà donc ça c'est assez intéressant alors maintenant vous avez vu ça si on veut faire un hangar on va devoir ici avoir quelque chose et d'ailleurs je le faire peut-être un petit peu plus grand donc je vais le faire je vais laisser en 40 et on va mettre en 60 et sur là on va mettre 90 voilà on va venir le mettre un petit peu ici au centre peu importe donc ce que je veux faire maintenant si j'ai un gars je veux que ce soit creux à l'intérieur donc sur une iti j'aurais peut très bien pu faire cette forme avec un cube mais j'aurais dû mettre des cubes 4 cubes ici pour faire tout simplement le creux dans ma pièce tout simplement donc là je vais utiliser cette boîte ici qui est une boîte vide je vais la positionner ici pour vous compreniez bien et l'idée sera en fait d'utiliser cette boîte vide pour creuser ici la pièce c'est à dire que si je veux enlever une partie ici de ma pièce regardez ce que je fais je vais prendre je vais lever un petit peu voilà je vais sélectionner ça et vous pouvez voir que si je suis en perçage donc j'ai la possibilité à chaque fois de modifier des choses pour voir un petit rayon voilà je peux ici faire faire une sphère tout compte fait je peux ici modifier des étapes donc pouvoir que ça une influence à chaque fois surtout la longueur je peux la modifier je peux modifier la largeur voilà bon bah tout ça je pense que vous avez compris et la hauteur il n'y a pas grand chose ici à comprendre voilà donc justement ce qui va être intéressant c'est que soit je passe en solide pour avoir que là du coup ça prend une couleur et là je vais simplement rajouter c'est je vais laisser cette forme comme ça si je le veux où je peux aussi la groupe et c'est à dire je peux en faire un seul et unique objet en l'intérêt du groupage avec tinker 4 c'est de passer en mode perçage et là on peut voir que si je prends ici cet objet et que je l'agrandis alors on va l'agrandir plutôt ici voilà on va l'agrandir comme ça et on va le descendre de manière à percer à travers regardez ici je perce à travers donc je sélectionne cet objet j'appuie sur la touche match de mon clavier je sélectionne l'autre objet du clic gauche on peut voir que les deux sont sélectionnés j'ai accès à cette icône ici qui est regroupée si je regroupe regardez ce qui se passe j'ai bien ici ma forme qui est maintenant percé donc évidemment c'est parce que je voulais faire je vais faire un ctrl z pour revenir en arrière moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajuster ici et je vais passer je vais pas faire quelque chose de très très précis on va dire mais je vais ici percer voyez la pièce de manière à en faire une pièce tout simplement donc je vais faire ça voilà on va essayer de faire quelque chose avec des murs assez large on n'est pas au centimètre près voilà et j'ai ici voyez mon club qui passe très alors moi ça m'intéresse pas d'avoir le toit je veux pas le voir donc ce que je vais faire voyez je vais descendre un peu de manière à ce qu'on voit encore le toit et je vais creuser l'intérieur donc maintenant là je fais la même chose je sélectionne mon cube ici qui représente ma pièce et je clique ici pour grouper et là si on va en vue du tout on peut voir que j'ai bien à l'intérieur maintenant de l'espace vide qui va me permettre ici de faire un genre de pièces donc vous pouvez voir que c'est assez simple à utiliser pour faire des choses alors là maintenant ce qu'il me faudrait dans l'idéal c'est d'avoir un petit toit bon ça tombe bien on peut voir qu'on a pas mal de forme donc je vais faire ici un toit je vais prendre mon toit je vais le déplacer un petit peu ici à hauteur je vais passer de nouveau en mode iso je vais mettre en face avant voilà hop perspective avant on va y arriver et je vais déplacer ici pouvez voir le coin du toit pour replacer ensuite celui ci voilà on va le descendre peut-être un petit peu voilà on va passer maintenant en vue sur le côté on va se remettre ici en perspective droite voilà alors perspective et là on peut voir que je suis pas bon donc je vais régler tout simplement mon toit voilà comme ça alors qu'est ce que ça donne on peut voir que maintenant j'ai quelque chose qui ressemble à un toit alors par là je suis pas très bon vous pouvez voir donc on va agrandir un petit peu voilà pour tout aussi tout aussi bien le faire dépasser un petit peu voyez ça ne poserait pas de problème et d'ailleurs je pourrais même le faire un peu devant aussi si je le désire voyez pour faire un style hangar avec un petit porche devant voilà c'est pas très gênant c'est faisable alors imaginons que la pente maintenant me plaît pas je peux la monter il n'y a pas de souci je peux la monter et la rapetitien voilà donc voilà ce que ça donne on peut voir que en quelques clics j'ai réussi à faire ce petit hangar alors maintenant je voudrais quand même avoir une porte sinon ce serait assez embêtant ben même principe on va prendre ici notre boîte on va venir la positionner alors l'idéal c'est de le faire au centre là je vais essayer de faire quelque chose assez rapidement donc voilà on va dire que là la porte sera pas mal je vais la mettre à peu près au centre alors on pourrait le faire avec la règle et tout ça mais là je vais pas trop m'embêter je me sers du la crête du toit ici voilà bon je suis à peu près bon peu importe donc maintenant l'idée c'est de creuser encore une fois à travers regardez si je vais donc bouger mon cube alors je pense en plus l'avoir un petit peu dépassé voilà et on va bien vérifier qu'on passe à travers voyez parce que sinon je vais pas avoir une ouverture assez conséquente et effectivement je pense avoir déplacé un petit peu bon peu importe on va le laisser donc je sélectionne ça je sélectionne ma pièce de nouveau et je groupe comme je l'ai déjà fait voilà et là on peut voir que j'ai bien ici alors non j'ai pas été assez loin ctrl z on revient on peut voir que oui je l'avais pas traversé donc maintenant on va reculer un petit peu ça voilà là c'est bon jeu avec la touche match je groupe et voilà j'ai bien ici mon hangar qui est prêt donc vous pouvez voir que c'est assez simple d'utilisation d'ailleurs si vous deviez faire une autre forme imaginons que je voudrais je sais pas un coupé une forme par exemple un ici j'ai par exemple un tube voyez j'ai ce tube je voudrais en faire un demi tube par exemple je vais prendre de nouveau mon outil ici mon cul ma boîte je vais la positionner de manière à ce qu'elle prend un demi tube à un peu près voilà donc je vais la mettre ici par exemple je groupe les deux avec la touche toujours match de mon clavier et je groupe et on peut voir que maintenant j'ai bien un demi cylindre je pourrais le mettre n'importe où mais peu importe donc on peut faire pas mal de choses alors à noter qu'ici j'ai fait ça très rapidement mais on peut aller beaucoup plus loin donc voilà pour ce qui est ici tinker 4 vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple il n'y a pas grand chose d'autre à savoir vous pouvez voir que vous avez la possibilité de grouper vous avez aussi la possibilité de dégrouper parce qu'imaginons ici que je groupe groupe par exemple ce cube avec ça voilà on peut voir que maintenant en fait j'ai une seule et unique forme c'est à dire que maintenant si je déplace voyez qu'elle est bien avec donc je fais un ctrl z pour la remettre en place mais je peux encore en sélectionnant ici l'objet voyez que je peux dissocier de nouveau et récupérer ici uniquement normalement le cube en sélectionnant les deux pardon alors voilà je l'ai bien non c'est parfait il ya grand dissociant donc tout va bien bon vous pouvez voir que c'est un logiciel très simple évidemment vous n'allez pas modéliser des choses bien complexes mais pour faire un prototype ou un petit jeu qui a des formes assez simpliste et très peu assez légère ça peut être assez sympa alors à noter qu'ici vous pouvez voir qui s'appelle super l'habit donc vous pouvez cliquer et ici je peux écrire par exemple maison et peu importe je valide donc maintenant ce projet s'appelle maison maintenant je voudrais l'exporter c'est relativement simple je vais faire ici export et là vous pouvez voir que vous avez pour l'impression 3d en fait pour la découpe laser ce qui est tout à fait logique parce que c'est pas fait pour une équipe mais c'est pas grave une équipe compatible avec le format obj qui est celui de aussi compatible et faire celui de blender donc aucun souci vous pouvez ici cliquez sur obj et vous pouvez tout simplement ici nommer votre fichier et le récupérer quelque part donc moi je vais je les nommais maison ici donc je vais le nommer maison j'avais déjà fait un essai donc je vais enregistrer voilà bon peu importe je l'enregistre et j'ai ici le zip maison donc maintenant il vous reste à des ip ce fichier et je vous retrouve tout de suite dans unity nous voilà dans unity et vous avez donc des ip le fichier que vous avez récupéré en export de tinker 4 donc vous pouvez voir deux fichiers alors si vous prenez que le modèle tinker ici vous aurez que le bj dont vous n'aurez pas les couleurs bon ceci dit c'est pas très important mais là je vais prendre les deux je vais le positionner ici et on va pouvoir maintenant observer que si je prends l'objet tinker je vais pouvoir le positionner sur ma scène on peut voir que le la taille est beaucoup trop importante donc ce que je vais faire je vais sélectionner l'objet tinker et au niveau du l'inspecteur et de son modèle je vais modifier le scale factor pour le passer par exemple à 0,2 pour avoir quelque chose d'un peu plus vous voyez à la bonne taille donc ce que je vais faire maintenant évidemment je vais venir avec mon outil de déplacement sélectionner l'objet tinker ici on peut voir que c'est un préfab et je vais venir le positionner à peu près au sol donc ce que je vais pouvoir faire aussi si je veux c'est faire un reset donc on peut voir que là en fait le centre de l'objet est ici donc je vais le positionner comme ça voilà alors ce qu'il me reste à faire c'est une rotation sur x pour le positionner correctement donc là on peut voir que ça va être moins 90 degrés et je vais maintenant le positionner au sol voilà donc on peut voir à peu près au sol c'est pas très gênant et voici j'ai bien maintenant mon objet donc si je lance ma scène avec mon fps contrôleur on peut observer que je peux aller dans la pièce je peux regarder ce qui se passe voilà pas de souci et je peux en ressortir mais le souci qui se pose c'est que je peux passer à travers les murs et c'est tout à fait logique regardez ce qui se passe c'est que sur cet objet tinker ici qui est un préfabre j'ai ici deux groupes on peut voir un groupe qui va être en fait l'objet le toit alors en fait su tinker 4 ce qui se passe c'est que vous avez tout simplement chaque objet de couleurs différentes en fait représente une forme et donc ça vous fait un groupe à chaque fois donc j'ai bien ici deux groupes un groupe pour le toit et un groupe pour on va dire le bâtiment comme vous pouvez le voir donc ce que je vais faire je vais tout simplement ici au niveau ici de l'objet groupe ici qui est le toit si je veux avoir un collider là dessus je vais faire un ad et je vais aller chercher un mesh collider et on peut voir que ici j'ai un mesh déjà qui est mis donc pas de souci et je vais faire exactement la même chose ici pour le deuxième groupe et j'ai bien ici un mesh collider donc si maintenant je lance ma scène et que je rentre dans le mur on peut voir que je ne passe plus à travers voilà j'ai bien un collider donc maintenant mon objet fonctionne je peux passer dedans je ne peux plus passer à travers les murs et voilà donc tout va bien pouvoir c'est assez simple évidemment c'est un objet très basique ici j'ai pas poussé les choses mais on peut voir que c'est assez intéressant alors ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez ensuite lui mettre vos propres textures ou tout simplement lui créer un matériel de couleur par exemple ici je pourrais choisir plutôt un hangar de type marron donc j'ai créé un matériel de couleur ici qui va être plutôt dans les marrons donc on va modifier la teinte voilà pour arriver dedans des marrons alors c'est pas forcément évident voilà ici on va dire que ça c'est un marron qui me plaît je vais le positionner ici et on peut voir que j'ai plutôt un marron alors même si c'est pas très marron mais en tout cas on va pouvoir jouer avec tout ça va pouvoir jouer avec le matériel et ça va nous donner quelque chose d'assez sympa au niveau du toit si je veux pas qu'il soit vert je peux créer un matériel qui va être plutôt par exemple rouge noir enfin peu importe alors ici je vais prendre un matériel je mettre ici noir pour avoir quelque chose de simple à gérer voilà et j'ai bien ici une couleur noire voilà donc je pourrais aussi jouer avec le métallique y mettre une texture de tuiles du bois enfin peu importe un tout ça fonctionnerait mais vous pouvez voir que c'est très simple de créer un bâtiment avec tinkercad et encore je fais ici un bâtiment très simple comme vous pouvez le voir mais on pourrait je les fais en quelques secondes on pourrait faire quelque chose d'un peu plus complexe comme vous pouvez l'observer donc bien évidemment là je ne peux pas sauter mais on peut voir que les colliders même au niveau du toit ça fonctionne voyez je ne peux pas monter sur le toit j'ai bien un collider et si je fais le tour du bâtiment j'ai bien mon bâtiment alors évidemment on voyera que c'est pas d'une une beauté fantastique mais l'idée ici est de vous montrer comment tout ça fonctionne donc voilà vous avez créé un simple bâtiment ici avec tinkercad en quelques minutes et pouvoir pour aller bien plus loin pour faire des objets ici assez statique je dirais dans vos jeux ça peut être quelque chose d'assez sympathique on peut voir que c'est très simple la modélisation et tinkercad ne demande aucune compétence en quelques minutes vous allez prendre ce logiciel en main ce logiciel gratuit qui est en ligne donc je tenais à le souligner pour ceux qui me posent souvent la question quel logiciel utiliser pour débuter et autres pour la modélisation faut savoir que la modélisation c'est encore quelque chose autre que unity c'est un métier aussi mais c'est vrai qu'on est souvent bloqué pour créer des pièces un peu spécifiques pour notre jeu et ben là vous pouvez voir qu'au niveau décor ça peut vous rendre pas mal de services encore une fois même si ici j'ai fait quelque chose de très basique donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye